Combien vous en voulez ? 100 ? Voilà. Ça sera tout ? C'était ça, saucisson, tourte, pâté de foie, pâté basque et jambon ? Ouais. Et on rajoute de la vente fraîche. C'est facile, il nous manque quelque chose au village. La clientèle vient pour le côté social, en tout cas les gens du village, c'est évident. Les gens viennent pour discuter, pour passer un moment. J'ai pas de saucisson, j'ai ma fille qui repart à Paris, donc... Tu te porterais les photos ? Oui, j'espère. Autrefois, dans les villages, il y avait toujours une petite épicerie dans laquelle on pouvait se ravitailler. Mais aujourd'hui, elles ont quasiment toutes disparues. Toutes ? Pas tout à fait. Là, je suis gâtée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. A Gerde, à 25 km de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, la tradition subsiste et c'est un plaisir partagé. Tous les produits sont excellents, faits avec passion. On trouve ça sans bonheur. Il n'y a pas de meilleur produit que leur moutin. Un peu plus, je vais jusqu'au bout. Allez. Le reti de porc est magnifique, les boîtes de pâté, n'en parlons pas. L'épicerie charcuterie artisanale de la famille Baroussia fait le bonheur des habitants. Envie de vous régaler ? Vous avez frappé à la bonne porte. On est ouvert tous les jours, sauf le lundi, mais sinon, même le dimanche matin. Toujours dans cette idée de continuer ce lien social, vu qu'on fait dépôt de paix, on fait la presse. Casa et veut dire en occitan, fait à la maison. Créé par un de ses aïeux en 1875, Yone est la sixième génération à travailler dans cette épicerie charcuterie. Nous, on fait du porc, on fait de la viande fraîche, on fait de la transformation de la charcuterie, des pâtés, des boudins. C'est le produit phare, le boudin. On fait aussi des salaisons, du jambon, des saucissons. Ici, le port est roi et s'accommode plutôt bien autant qu'il fait en Occitanie. La météo peut avoir une incidence sur l'activité plutôt bonne finalement, en fait. Quand il y a des hivers un peu froids, on aime bien manger des choses un peu consistantes. Donc la charcuterie en fait pleinement partie. On est à côté de la mangie à la station de ski. Quand il fait mauvais à la mangie, les gens, il faut qu'ils mangent. Donc ils sont bien contents de pouvoir descendre à Bannière et de faire le plein de produits du coin. Et le beau temps aussi dans tous les cas, parce que dès qu'il fait beau, les gens font des grillades. Donc on a ce qu'il faut pour les alimenter. Dans les Hautes-Pyrénées, les matières premières ne manquent pas. Yone ne travaille qu'avec des producteurs locaux et il transforme plus de 200 cochons chaque année. Ici, c'est le Graal, c'est le séchoir à jambons. On fait des jambons qui sèchent ici entre 10 et 12 mois à peu près. Je me souviens à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait les jambons qui séchaient au plafond de la grange. On sort du concret quand on fait des produits de A à Z. On s'occupe de tout le processus de transformation. Et donc dans ce sens là, c'est aussi assez gratifiant. Dans l'atelier de fabrication, Simon est à l'ouvrage. Yone et lui sont amis d'enfance. En bon gardien de la tradition, Simon prépare aujourd'hui des haricots tarbais. On est vraiment sur la recette ancestrale depuis depuis 50 ans. On fait la même recette ici. On respecte les temps de cuisson sans respecter la lettre. Et après, on les fait bouillir pendant au moins trois heures pour qu'ils soient bien cuits. Et après, on les manque en conserve. Cette recette est l'une des nombreuses qu'a concocté Cathy, la grand-mère maternelle de Yone. On a gardé vraiment les recettes originales, en tout cas sur les produits phares, sur le boudin, sur le pâté, sur le saucisson. 95% des recettes sont scrupuleusement suivies là-dedans. Ça, c'est top secret, ouais. Ça paye pas de mine comme ça, mais il y a de l'or à l'intérieur. C'est toutes les recettes de ma grand-mère qu'elle avait écrites à la main. Et puis, comme elle avait pas de plastifieuse, elle avait mis ses petites fiches Bristol dans des sachets sous vide. Pour éviter que quand elle les amène au labo, ça prenne trop le gras et que ça se salisse. Ah, c'était un personnage, elle était toute petite, mais fort caractère, elle savait ce qu'elle voulait. Et puis, mais quand même beaucoup dans le partage, très bienveillante. Cette belle histoire que poursuit Yone, c'est une longue tradition de famille. Sa grand-mère maternelle, Cathy, a posé les bases de toutes les gourmandises vendues ici. On a aussi rehaussé toutes les tables parce que ma grand-mère était pas très haute. Et vu le gabarit du nouveau charcutier, il fallait tout remonter. On a un peu poussé les murs aussi, puisqu'on est de plus en plus nombreux et qu'on avait besoin de place. Et puis nous, on prend de la place en plus. Donc je suis content parce que ma grand-mère a pu, avant de partir, a pu voir toutes ces innovations, a pu voir le nouveau magasin, a pu voir le labo fini avec le nouveau matos. Et elle était assez fière de l'évolution. Plus de 30 000 conserves s'écoulent chaque année dans cette véritable institution. Dans la vallée, tout le monde connaît la qualité de leur charcuterie. On a pas mal de commandes à préparer régulièrement. Des gens qui repartent chez eux et qui nous passent des commandes de produits à mettre sous vide pour ramener à la maison. Comme ça, ils ramènent un peu de Pyrénées chez eux. Et sa turbine, Yon collabore aussi avec de nombreux acteurs du paysage pyrénéen. Il effectue régulièrement des livraisons dans les restaurants et bars de bannières de bigorre comme celui de Martina. Salut Marty ! Salut Yon, ça va ? Ouais, ça va aussi ? Oui, parfait. Voilà les saucisses. Eh bien super, allez. Tu m'as mené combien ? 3 foquets. Nickel, merci. On travaille avec différents producteurs locaux. Là, ils sont tous à travailler avec des produits de bonne qualité. C'est un produit que les gens adorent. Ils sont contents de retrouver des produits faits maison, faits ici, faits dans les terroirs qui nous entourent. C'est chouette, il y a cette espèce d'émulation qui s'est créée avec Marty où c'est des jeunes de notre génération qui ont repris des affaires comme ça. Et du coup, on travaille tous ensemble. Retour à l'épicerie charcuterie. Côté jardin, cette fois, pour un moment de détente. Martine, la maman de Yon et de Peyo, a travaillé avec son mari dans l'épicerie. Elle est un peu l'historienne de la famille. Mes parents ont repris l'affaire et ils se sont un peu orientés vers la charcuterie parce que les supermarchés commençaient à s'implanter. Et donc, il fallait trouver une porte de sortie si on voulait tenir le coup. Mon père élevait des cochons. Il était paysan et de temps en temps, il tuait un cochon. Ça arrondissait les fins de mois, si on peut dire. Et maman, c'est venu de maman, elle a dit qu'il faut qu'on s'oriente vers la charcuterie. La famille Baroussia envisage les choses de la vie et l'avenir avec beaucoup de philosophie. Et surtout, ils ne boutent pas leur plaisir. C'est vrai que ça nous rassemble et ça nous a tous rassemblés encore une fois. Et je crois que c'est déjà le cas une génération ou deux avant. Et puis en fait, là, petit à petit, on est en train de reproduire la même chose. Et puis, on n'est pas trop mal en fait. Et puis, il y a la nouvelle génération, la septième du coup, qui fait pareil. Qui sortent de chez la nounou et ils s'arrêtent pratiquement tous les jours au magasin. Et ils sont, ils sont chez eux quoi. Vraiment, ils courent partout, ils savent où sont les trucs. Et ils connaissent les gens aussi du coup. Et les gens les connaissent. C'est chouette. C'est chouette que ça continue. Tchim ! Tchim !